L'année montrée de Johnny Hallyday de Pantin médiatique Après le décès de Johnny Hallyday, survenu le 6 décembre dernier, les hommages se sont succédés dans le monde politico-médiatique. Un hommage populaire à la hauteur de son talent, et de ce qu'il représentait pour de nombreux français, a été organisé le samedi 9 décembre. Familles, amis et fans étaient venus en nombre rendre un ultime hommage au rockeur de 74 ans, d'abord sur les Champs-Élysées puis en l'église de la Madeleine au Éugrave, s'est déroulée la cérémonie religieuse. S'ils étaient nombreux à regretter la disparition de Johnny Hallyday, celui-ci était loin de faire l'unanimité. Dans une interview accordée aux Parisiens, Annemone s'est montré sans langue de bois, fustigeant le monde dans lequel elle vit. « J'aime plus ce monde. Je trouve ça trop con », se désole-t-elle. « Je n'avais pas bien calculé, j'étais née UML, VE. Je m'étais bêtement dit qu'en étant célèbre, je rencontrerais des génies, c'est débile. J'aime bien les artistes mais du côté production, on se fade un paquet de crétins. » L'éternel Thérèse du Père Noël est une ordure. On a également profité pour dire tout le mal qu'elle pense de Johnny Hallyday. Johnny, il a fait quoi, à part se déguiser et mentir, voter à droite et fuir le fisc ? Il n'a fait que se marier, divorcer, se marier. C'était un pantin médiatique, a-t-elle fait savoir, avec son légendaire franc-parler. Annemone n'est décidément pas prête à faire de fleurs. Pouah. 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 Pouah.